Salut Samir ! Salut Julien ! Salut à toi qui nous écoute, bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui avec Samir, on va te parler d'un sujet qui est important, le fait que ce soit plus facile de se changer soi-même que d'essayer de changer le monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Samir ? Et en fait, pourquoi est-ce que ce sujet-là est important ? C'est un sujet très important parce qu'il y a énormément de personnes qui essaient de changer le monde et qui gaspillent énormément d'énergie à essayer de changer leur environnement, alors qu'en réalité, il est beaucoup plus facile de commencer par soi avant de s'attaquer au monde. Et pour ce sujet-là, j'ai choisi une histoire pour illustrer ce présupposé. Et en fait, c'est une histoire soufie. On raconte qu'un jour, une personne qui était en présence du shir el-Alawi, donc un shir c'est un professeur, un savant, donc une personne qui était en présence du shir el-Alawi, était dans la rue et observe une scène un petit peu drôle, et se tourne vers le shir et lui dit, « Shir, comment se fait-il que ce marchand est obligé de tirer sur sa chèvre avec beaucoup d'effort pour l'emmener au marché, alors que cet autre marchand, lui, est suivi sans aucune peine par une cinquantaine de chèvres ? » Et à ce moment-là, le shir sourit et lui dit que, en fait, la réponse est simple. Il lui a dit que le second marchand avait apprivoisé une petite chèvre qui avait appris à le suivre docilement. Et du coup, cette chèvre, qui est constamment derrière lui, attire avec elle le reste du troupeau. Et c'est ce qui fait, finalement, que tout le troupeau suit sans aucune peine le maître du troupeau. Alors que le premier marchand, lui, a tenté de contraindre sa chèvre à le suivre, et du coup, ça lui demande beaucoup d'effort. Un peu plus tard, un étudiant demande la signification de cette histoire à un autre shir qui s'appelle Shir-Haj-Ada. Et le shir-Haj-Ada lui dit que la signification de cette histoire, c'est que, en fait, notre cœur est une petite chèvre qu'il faut apprivoiser. Le premier marchand tente de contraindre, et du coup, ça lui cause beaucoup de soucis. Le second marchand, lui, a apprivoisé son cœur, ce qui fait qu'il est pris naturellement, pour exemple. Souvent, les gens qui veulent la paix critiquent les autres de vouloir la guerre. Mais ils devraient d'abord commencer par apprivoiser leurs petites chèvres. Suite à ça, leurs critiques vont cesser, et le monde va changer de manière totalement naturelle autour d'eux. Et je trouve cette histoire tellement puissante, parce que je trouve que cette histoire, en fait, elle résume très bien ce présupposé. Oui, et merci pour ce partage, Samir. Effectivement, c'est une histoire qui est très parlante. Derrière cette idée, justement, d'apprivoiser cette petite chèvre, c'est le fait, finalement, d'apprendre à se connaître soi-même, de se découvrir soi-même, de se gérer, de comprendre quels sont nos mécanismes, nos programmes sur lesquels nous fonctionnons, pour pouvoir, justement, arrêter de forcer, à faire en sorte que les choses changent. Alors, il y a arrêter de forcer pour que le monde change, et arrêter aussi de forcer pour que l'on change nous-mêmes. Parce que, si on regarde d'un point de vue purement mécanique, à chaque fois qu'on va vouloir faire quelque chose de nouveau, qu'on va vouloir installer un changement, ou provoquer un changement, on va devoir faire face à des résistances. Et ces résistances, elles sont, somme toute naturelle, parce que notre cerveau travaille toujours à maintenir l'équilibre, autant qu'il puisse, et que tout changement qui serait amené dans le décor, il va résister, parce que son travail, c'est de maintenir le statut quo. Donc, si tu tires sur ta chèvre pour essayer de la faire avancer, ça va être difficile, ça va te demander beaucoup d'efforts, ça va être compliqué, et c'est encore plus compliqué si tu souhaites faire avancer la chèvre de l'autre. Et, en fait, là-dessus, ça me fait penser à... Du coup, ça me fait venir à l'esprit, plus exactement, le principe du triangle de Karpman, qu'on a vu aussi en formation, et ce triangle de Karpman, alors qu'il est issu de l'analyse transactionnelle, qui, en fait, nous amène cette idée que tous les conflits naissent d'un triangle dramatique, et ce triangle dramatique, c'est le fait d'imposer à l'autre son point de vue, d'imposer à l'autre son aide, ou de se comporter en victime. Et, en fait, peut-être juste de se concentrer sur cette posture de bourreau, ou cette posture de sauveteur, qu'on peut parfois prendre par rapport aux autres pour les faire bouger, pour les faire avancer, et de comprendre qu'on va devoir tirer très fort sur la corde pour que la petite chèvre puisse avancer. Et, au contraire, si on prend du recul, si on apprend à se changer nous-mêmes, si on apprend à se transformer nous-mêmes par rapport à ce qui peut se passer autour de nous, par rapport à notre vie, nos attentes, nos concepts, eh bien, il va y avoir aussi cette différence qui va se faire beaucoup plus facilement. Et, il y aurait, je pense, plein d'exemples qu'on pourrait donner. Est-ce que, toi, déjà, Samir, tu aurais un exemple à nous partager de quelque chose que tu avais peut-être essayé de changer dans ton environnement avant de penser à te changer, toi, et qu'une fois que tu as fait cette transition entre j'essaye de faire bouger l'extérieur et, en fait, je bouge ce qu'il y a à l'intérieur, quelle différence ça a pu faire ? Est-ce que tu aurais un exemple de ça ? Alors, oui, effectivement, j'ai des exemples personnels. À certains moments dans ma vie, j'avais vécu des choses un petit peu compliquées, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis ou même dans mon environnement familial. Et je ne comprenais pas trop ce qui se passait autour de moi et j'avais envie que ça change. J'avais envie d'aider les autres, justement, à changer, à évoluer. Mais je me suis très vite rendu compte que, finalement, la personne que ça dérangeait, c'était moi, ce n'était pas les autres. Les autres étaient très bien dans leur schéma de pensée. Les autres étaient très bien dans leur carte du monde et ils n'avaient pas cette nécessité de changer. Et à un moment, ça m'a coûté beaucoup d'énergie et ça a fini par me désaligner parce que je me disais, mais non, ce n'est pas possible. Et je me suis dit qu'en fait, finalement, la meilleure manière de changer le monde, c'était d'abord de se changer soi-même. D'ailleurs, Rumi disait qu'avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde, maintenant, je suis sage, j'ai décidé de me changer moi-même. Et je me suis dit que, finalement, la meilleure solution pour inspirer les autres, pour permettre aux autres d'élargir leur carte du monde, c'était d'incarner ce changement, d'incarner cette nouvelle possibilité qu'ils n'arrivent pas à imaginer. Et après ça, de devenir effectivement un exemple, une espèce de portrait, de se dire, finalement, ça, c'est possible. Changer le monde, c'est possible, puisque autour de lui, il change le monde. Donc, ça, c'est un peu mon exemple personnel. OK. Merci pour ça. Alors, c'est effectivement un exemple qui parle, je pense, à beaucoup de monde. Et j'aime beaucoup cette citation, justement, de se dire, OK, j'ai été intelligent à un moment donné parce que je voyais des moyens de faire changer les choses, de faire bouger les autres. Et puis après, je suis allé vers cette sagesse en me rendant compte que, en fait, c'est moi qu'il faut que je change. C'est sur moi que je dois travailler pour pouvoir effectivement inspirer. Et tu vois, en parlant de ça, en t'écoutant, ça me fait revenir à ce sentiment peut-être inconfortable que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune ou cette envie, ce besoin profond d'aider l'autre, d'apporter des solutions, d'apporter des réponses. Et en fait, toute la frustration que ça a pu amener d'apporter du soutien, mais de voir que rien ne change, d'apporter des réponses ou des solutions et de voir qu'elles ne sont pas appliquées, qu'elles ne sont pas écoutées. Et on est clairement dans le triangle de Cartman. Je viens de sauver alors que tu ne m'as rien demandé ou je te donne mon avis alors que tu ne m'as pas posé la question. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est de se dire « Ok, comment est-ce que je peux sortir de cette frustration profonde, de tous ces efforts que je fournis, de tout ce travail que je déploie pour faire bouger les choses ? » Et à un moment donné, on prend effectivement conscience que « Regarde, c'est un travail que l'autre doit faire, c'est des choses que l'autre doit apprendre à mettre en place et que si je veux voir le monde changer, ça doit d'abord commencer par l'exemple que moi je donne, les choses que je mets en avant, les décisions que je prends, les choix que je fais. Et en essayant autant que possible d'être, comme je dis souvent là, le plus aligné avec soi-même, de prendre des décisions où on est aligné, de faire des choix où on va se sentir à notre place, de faire des activités où on va se sentir bien. Parce que, si moi je suis malheureux tous les jours et que je fais la gueule et qu'il n'y a rien qui se passe bien dans ma vie, je ne pourrais pas inspirer l'autre à aller mieux. Par contre, quand tu commences à travailler sur toi, que tu commences à te transformer personnellement, là le monde, alors le monde souvent peut réagir en mode « Pourquoi tu fais ça ? » ça ne sert à rien, ça ne changera rien, tu perds ton temps, c'est inutile, etc. Et puis à un moment donné, il y a comme un point de bascule qui se fait où là l'autre commence à peut-être te regarder différemment et à se dire « Mais comment tu as fait ? » « Comment tu fais pour atteindre cet état-là, ce résultat-là ? » « Comment est-ce que tu arrives à vivre tel et tel résultat dans ta vie ? » Et c'est là en fait que le changement peut opérer. C'est par un jeu d'influence et je me dis depuis longtemps que, oui c'est entre autres aussi pourquoi je fais ce métier-là, mais je me dis depuis longtemps que quelque part, si on arrive à créer ce qu'on appelle une masse critique, alors il y a la théorie du 99e singe, je crois, si je ne dis pas de bêtises sur le nom, où en fait c'est un phénomène qui s'est produit dans deux laboratoires complètement distincts avec des chimpanzés de mémoire et en fait ils ont essayé de faire apprendre à un groupe de chimpanzés à faire quelque chose de spécifique. Je crois que c'est d'éplucher une banane ou quelque chose de particulier, je n'ai plus l'idée exacte, mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'à partir du moment où il y a eu ce singe dans un des laboratoires qui a réussi à opérer ce qui était demandé exactement la même chose s'est produit à l'autre bout dans un autre laboratoire où il n'y avait aucun contact entre les deux et l'idée de cette théorie c'est que si on arrive à créer un changement dans la masse et qu'on arrive à un certain nombre à un moment donné le poids va comme basculer. Fait de se dire que si on applique chacun cette règle du c'est plus facile de se changer soi que de vouloir changer le monde et qu'on aura plus d'impact en se changeant soi qu'en essayant de changer les autres si chacun prend cette règle-là travaille sur lui se développe s'ajuste s'équilibre il y a forcément un moment donné où ça va basculer dans la masse finalement de l'humanité et probablement que ça pourrait créer cette même prise de conscience sur le reste de la population qui va comme se connecter à ce qu'on pourrait peut-être appeler l'inconscient collectif d'il y a quelque chose qui vient de se passer donc le monde va changer Exact c'est super intéressant ce que tu me dis et d'ailleurs ça me renvoie à quelque chose avec le triangle de Karpman c'est que justement à certains moments quand on cherche à imposer notre vision à changer les autres autour de nous c'est un peu comme si on se placait soit en tant que sauveur soit en tant que persécuteur la personne peut le prendre de cette manière moi j'ai rien demandé donc pourquoi est-ce qu'il vient m'embêter avec ça et en fait ça arrive également comme tu disais des fois on donne des conseils et on voit que la personne ne l'applique pas et continue de faire ce qu'elle fait et ça me rappelle cette image qui dit que finalement l'homme est un fruit et en fait il y a deux possibilités c'est que soit on le laisse mûrir jusqu'au moment où il est comestible soit on le retire avant et à ce moment-là il est plus mûr et on ne peut ni le manger ni donc ni le manger et puis le fruit ne peut pas mûrir et du coup en fait les gens autour de nous sont comme ça des fois ils ont besoin de temps ils ne sont pas encore prêts pour ce changement ils n'ont peut-être pas d'exemple autour d'eux et d'ailleurs de toute manière si on n'incarne pas cet exemple on aura beau on aura beau dire faites l'amour pas la guerre mais si derrière on a des instincts de guerrier ça ne sert à rien en fait les gens ne vont pas nous écouter on va être totalement incohérent et les gens vont s'écarter de nous donc inspirer le changement être patient avec les autres leur laisser le temps de de concevoir ce changement de se préparer de mûrir et à partir de ce moment-là effectivement tout change autour de nous parce que parce qu'on donne envie en fait on inspire on est une image qui donne envie d'aller vers un nouvel idéal qu'on ne pensait peut-être pas possible avant exactement et de toute façon après c'est c'est important de garder en tête ce principe-là parce que quelque part si nous on peut travailler sur nous prendre conscience qu'on n'a pas besoin de changer l'autre il y a quelque chose qui est assez amusant par exemple dans un couple souvent ça va se produire c'est tu vas te mettre avec quelqu'un puis tu vas travailler très fort pour changer ce quelqu'un pour que ça colle exactement à ce que tu aimerais que la personne soit que tu règles effectivement le comportement les attitudes les façons de faire et en fait il va arriver à un moment donné où tout ce changement que tu as mis en place tu ne vas pas l'aimer et du coup ça ne va pas te plaire alors que si tu travailles sur toi et que tu fais en sorte d'être une source d'inspiration parce qu'on peut tous être l'inspiration de quelqu'un d'autre on n'a pas besoin d'être un grand gourou un grand sage un grand savant pour pouvoir être une source d'inspiration pour notre entourage mais que si on travaille à comme être notre propre point de référence pour dire ben voilà je travaille sur moi je me développe et alors c'est dommage je n'ai plus le nom de cet acteur je ne me souviens plus de qui c'est qui avait tenu ce discours-là que j'avais trouvé génial il faudra peut-être que je regarde pour retrouver ce nom mais en gros cet acteur à un moment donné a dit en fait chaque jour ce que je fais c'est que je pense à la version que je serai dans 10 ans et que le modèle que je veux suivre c'est la personne que je serai dans 10 ans fait que mon idéal a toujours 10 ans d'avance sur moi mais moi je tends à agir à me comporter à décider à faire des choix en fonction de la personne que je peux devenir dans 10 ans et si on se concentre justement là-dessus en étant sur ok je sais qu'il y a une meilleure version de moi qui existe je peux la découvrir je peux la développer je peux apprendre à la construire et bien si je fais cet effort-là alors à un moment donné je vais pouvoir comme aussi inspirer les autres autour de moi et du coup faire la différence que j'aimerais pouvoir faire dans le monde c'est vrai de toute manière quand on regarde bien les grands hommes comme Martin Luther King Nelson Mandela Malcom X aussi que j'aime bien j'aime bien son histoire parce qu'il part d'un enfant innocent il passe par la phase de voyou et puis par la suite il passe par une phase violente et à la fin il se réaligne complètement en comprenant que finalement il ne faut pas lutter uniquement pour uniquement le peuple noir mais plutôt sur des égalités entre tous les peuples et d'accepter tous les peuples et vivre tous ensemble et en fait toutes ces personnes au départ n'étaient pas forcément le changement ne s'est pas fait tout de suite le changement s'est fait longtemps après et d'ailleurs pour reprendre l'exemple de Martin Luther King je pense que c'est grâce à ce qu'il a fait à tout le travail qu'il a fait que plusieurs années plus tard une vingtaine une trentaine une quarantaine d'années plus tard les Etats-Unis ont eu un président noir à la tête du pays Barack Obama et ce changement là en fait il faut vraiment comprendre que c'est en travaillant sur soi en étant patient en faisant preuve d'ouverture au maximum rien n'imposer c'est comme ça que le monde pourra changer dans le futur je suis tout à fait d'accord avec toi et peut-être une précision que j'apporterai là-dessus en tout cas pour moi qui a beaucoup de sens c'est que les changements qui ont pu s'opérer dans l'histoire de cette façon là quelles que soient les causes qui ont été défendues quels que soient les éléments qui ont été mis en avant souvent ce changement là il s'est opéré aussi dans un certain exemple une certaine façon de montrer comment les choses peuvent être différentes et pas nécessairement dans la résistance ou dans le combat c'est que tout changement et je le crois ne doit pas nécessairement passer par un combat qui va amener de la résistance qui va amener des complications qui va amener des divergences et qui va en fait créer un clivage encore plus important entre les différentes façons de penser parce que on l'a vu il y a la carte du monde avec six mois Samir demain je te dis bah écoute c'est pas bien de faire ça ou de faire ça ou tu devrais faire comme ça je viens faire percuter ma carte du monde sur la tienne et bah en fonction peut-être du terrain déjà existant soit tu vas te mettre en résistance soit tu vas peut-être ouvrir un petit peu la porte pour te dire ok je vais peut-être y réfléchir ça serait intéressant mais si je viens je viens à te montrer ce changement à te montrer par l'exemple ce qui pourrait se produire qu'est-ce que ça pourrait t'apporter qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi bah il y aura beaucoup plus de chances que tu adoptes finalement cette idée cette façon de faire cette façon de penser parce que ça va résonner avec ta carte du monde tu vas l'ouvrir et là tu vas décider d'adopter un changement ou un autre une vision ou une autre donc ce changement-là il passe je pense beaucoup plus par chacun d'entre nous plutôt que plutôt que de partir en guerre concrètement ça serait beaucoup plus intéressant et une personne même si personne n'est parfait mais une personne que j'estime et que j'admire beaucoup c'est Mère Thérésa par exemple et ce que je trouvais génial et pourtant j'étais gosse la fois où j'ai entendu ça mais ce que j'ai trouvé génial c'est cette intervention un jour d'un journaliste ou d'une journaliste qui lui posait la question mais vous êtes pour la paix mais vous manifestez jamais contre les guerres et qu'elle avait eu cette réponse que je trouvais géniale où elle disait le jour où on manifestera pour la paix et plus contre la guerre donc de plus être en guerre contre quelque chose à ce moment-là j'irais j'irais marcher j'irais présenter je ferais partie en fait du mouvement mais vraiment de réfléchir est-ce que toi aujourd'hui par rapport à ce qu'on est en train de t'expliquer avec Samir là et de te partager parce que c'est pas la vérité absolue c'est juste une vision mais par rapport à ce qu'on te partage là est-ce que il y a peut-être des domaines dans ta vie dans tes relations dans ta façon de faire ou de t'organiser où en fait au lieu de montrer la paix tu pars en guerre même si ton intention elle est bonne parce qu'on sait que l'intention est toujours bonne mais où est-ce que tu te trouves en fait et qu'est-ce que tu pourrais peut-être remettre en question pour amener à provoquer un changement à travers ta propre transformation Exact ben d'ailleurs et ça c'est le dernier exemple que je peux donner c'est un exemple qui vient de toi une fois tu me l'avais dit c'est que de toute manière quand deux objets entrent en résistance il y en a forcément un qui casse si on prend deux œufs et qu'on les cogne on les choque il y en a un des deux qui va casser et l'autre qui va rester intact tout à fait et du coup c'est vraiment contre-productif ça va vous ça va te permettre en tout cas en n'allant plus en guerre en ne rentrant plus en résistance de gagner du temps d'économiser ton énergie et puis de créer beaucoup plus de changements autour de toi beaucoup plus efficaces Complètement ça c'est ce qu'on avait envie de te partager dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur on espère que ça t'a inspiré que ça t'a permis de te poser des questions de remettre des choses en perspective de peut-être mieux comprendre aussi pourquoi des fois c'est facile et pourquoi des fois c'est plus difficile d'amener justement les changements qu'on souhaiterait voir et se produire dans le monde on va te laisser là pour aujourd'hui on t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à commenter liker partager autour de toi si tu penses que cet épisode ce contenu peut permettre d'inspirer justement quelqu'un d'autre et surtout crois en ton potentiel exact n'oublie pas que t'es magique à la prochaine à très vite à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501